Le mot de la fin Il faudra transformer nos frustrations en des rêves beaux comme un soleil Nos yeux devront réapprendre à savoir lire le mystère dans l'horizon Ensuite, les haines devront se traduire en une exigence inconditionnelle de justice Il restera l'inconscience, le j'manfoutisme des temps modernes qu'on appelle individualisme Mais nous pourrons lui tordre le cou en évoquant le souvenir du bonheur L'idéal abstrait que nos sociétés périmées ont dévalué en monnaie, argent, richesse, billets A ne plus savoir quoi acheter pour tuer l'ennui que tout l'or du monde ne sera jamais comblé Il faudra rappeler la vie, sa course déréglée, faite de signes que l'on doit reconnaître en chemin En faire la démonstration chaude et rayonnante d'amour Armé de musique et du chant des hommes que l'espoir seul sait réunir Nos âmes grandiront dans leur quête vers le fruit que nos êtres doivent livrer Nous oublierons l'ennui de nos soirées sans vie grâce à l'essence du bonheur retrouvé Le goût des autres, des parents, des étrangers, des frères et des sœurs, des humains aimés Que la vie guide vers le seul bonheur qui veut dire être partagé Les mandoles riront, les langues parleront, quel que soit leur genre Elles ne voudront plus jamais quitter et que la richesse des puissants aura failli leur faire perdre Les hommes voudront marcher debout, fiers d'être, fiers de se savoir aimer leur bonheur comme une partie du grand tout Un cadeau que le monde veut bien leur offrir A condition qu'ils sachent le rendre à chaque année Debout, à condition que la rareté ne soit plus qu'un synonyme de malheur De fin programmée dans une planète où tout est limité Debout, avec pour seule raison le bonheur de tous et l'éphémère du soleil à l'horizon Applaudissements Applaudissements